Les nuages se tassent, le ciel s'éclaircit, réveille doux quelques heures, un sommeil doux et calme. La musique caresse, cajole, donne un sens et touche le vide, le calme de la Chine, les arbres devenus verts, l'hiver terminé, l'aurore au loin montre sa beauté. Donc c'est ça, c'est un texte que j'ai écrit l'année dernière durant la crise étudiante, je suis pas mal sûre que tout le monde se raconte comme ça, mais pendant qu'il y avait la violence dehors avec la police en ses mains, ben moi j'essayais de conquérir un cœur. Conquérir un cœur? Oui. Faisant ta connaissance dans un soir de pénombre. J'exprimais mes cris sur la piste, dehors, la guerre, à l'intérieur, la fête. Mon cœur était solitaire. J'ouvrais mes yeux sur un monde, nouveau de sensation et liberté. Je connais seulement ce que je vois, devant moi, la réalité. Oh, je me souviens de ces larmes, écrits du passé, pourtant pas si loin. De dépendance, de décadence, le mal intérieur causé par la solitude. Je me retrouve ici même à danser, profiter, me remplir. De cet amour de la vie, connaître l'amitié et le charme, ta tendresse. Ne sachant aucunement où tout cela m'aîtra, mais bien sûr, ne profiter que du moment présent. Ce que je sais maintenant mieux faire, malgré mes rêveries d'enfants. Qui aimerait tant de caresses, des milliers de possibilités, de chemins nous ouvrant leurs portes. Le meilleur chemin maintenant n'est que d'en profiter. Les secondes passent une après l'autre. Devoir les vivre au plus profond, afin de savourer réellement la vie. Telle qu'elle soit, telle que je suis. Peut-être je ne te verrai, qui sait, il ne faut pleurer le passé. La solitude m'a envahie et ne m'abandonne pas. Le sentiment d'être trahie en ce vendredi m'a effleurée, opportunée. J'aimerais que tu me laisses tranquille, mais en même temps, aime-moi, souffre avec moi. Pourquoi suis-je seule lorsque plusieurs veulent m'embrasser? Pourquoi souffrir, quand ils veulent autant m'accompagner? Pour être dans mon lit, certes, ne partager que mes effleurements et dédits. Pendant que je me noie de fatigue sur cette table, je n'écoute que vos faux livres. Envahis de solitude accablante, vous vous aimez peu, je m'en dis. Ne vivez en qu'à moitié, chacune, de vos petites maladresses, vos petites libertés. J'ai ce sentiment de colère, autant que de tristesse, de froideur, de maladresse. Comme tu m'aimes, comme tu me colles à la beau souffrance, depuis si longtemps. Comme j'aime te regarder tel une vipère, une mauvaise mère. Si tu savais comme je t'aime, parce que tu me fais haïr, tu me fais grandir, tu me fais pleurer, tu me fais glanter. Toujours noyé de fatigue sur cette table, je suis là, à cette fête, un vendredi matinale. L'aube se lève déjà, les temps sont difficiles. J'aimerais bien avoir le cœur au plaisir et me joindre à vos plaisirs de vampire. Mais la seule chose que je puisse faire à ce moment-même est de contempler mes pensées, mes souvenirs. Je quitte votre table. La marche sera longue jusqu'à ma donnée. La musique accompagnant mes oreilles altera mon humour. Tous les murs de la ruelle sont pavés de dessins expressifs dérangeants de plusieurs. Le soleil levant donne un aperçu tonnerre au passage au-delà de la ville. Cette mélodie extériorise bien la tranquillité des passants. Je souffrais, certes, il y a peu, que de misère. J'ai quitté cet endroit du tonnerre et la ruelle ne me parle plus. L'expression éclatante de chaque laine vaporisée sur les murs. La violence apportée, au moins si l'homme apporte la vérité. La rue pavée est allée de deux gens et d'espace. Le calme règne. J'aime cette solitude. C'est soudain. Chacun des lampadaires illumine quelques-unes des briques du pavé. J'entre dans le parc dépeuplé. La mélancolie régnant entre chaque arbre me fait du bien. Je marche, droite, vers ma demeure. Mais avant, je me laisse le doigt de profiter de cette petite maman, de me battre. Les émotions surgissent Car essaie l'idée de te retrouver telle qu'elle Subir ces traumatismes jusqu'à épuisement Jusqu'à effondrement Rebondissement J'ai eu peur de tomber de haut Le pardon est fait Je te vois de nouveau Je t'aime, Aurél Sans cauchemar d'idéo